Le préavis de grève que nous avions déposé il y a un mois est arrivé à terme et pour la journée d'aujourd'hui, nous avons eu dans la matinée, dans le cadre de notre lutte, à décréter une présence négative de 8h à 11h. Et cette présence négative a été vraiment respectée par le personnel et les travailleurs. Et nous souhaitons vraiment les féliciter et les remercier par rapport à cette mobilisation, à cette détermination qu'ils ont montrée, à la bravoure qu'ils ont eue à respecter ce mot d'ordre de présence négative durant ces heures. Le conflit qui nous oppose avec la direction générale peut se résumer ainsi. Une entreprise est avant tout une entité avec différentes parties prenantes. Il y a l'État, il y a les actionnaires qui sont les propriétaires, mais aussi il y a surtout les clients et le personnel qui sont en réalité ceux-là qui font les chiffres d'affaires, ceux-là qui font ces résultats, qui font la fierté de tout Sénégalais d'avoir une entreprise qui puisse faire un chiffre d'affaires de plus de 1 400 milliards dans un pays comme le Sénégal. Et on aurait souhaité même qu'il y ait 5 sonatels ou même 10 et on est convaincu que si c'était le cas, le Sénégal ferait partie des pays émergents et même voir des pays développés. Alors, il est inconcevable qu'on soit dans une telle entreprise qui fait la fierté, mais qui fait aussi d'excellents résultats que des parties prenantes comme les clients, mais surtout comme le personnel que nous représentons, ne se sentent pas en tout cas partis de la répartition et du partage des fruits de la croissance de l'entreprise. Donc, c'est le conflit qui nous oppose en réalité. Nous avons réclamé nos droits en tant que salariés, nous avons réclamé nos droits en tant que contributeurs à faire cette émergence, à faire cette croissance. Et nous avons aussi réclamé le droit d'avoir une écoute attentive à toutes les autres parties prenantes, telles que les clients, telles que aussi la société. Et je pense qu'à ce niveau-là, nous espérons que la direction générale, après le mouvement qu'on a tenu ce jour, aura raison gardée à savoir qu'il n'y a pas d'autre ici qu'un dialogue fécond, pas un dialogue où on va s'éterniser à parler et que la direction ne soit pas dans les dispositions de résoudre le problème définitivement. Sonatel est une fierté sénégalaise et une fierté africaine parce que ce sont des Sénégalais travailleurs qui y sont, qui participent et veulent contribuer encore plus activement à l'économie du Sénégal, faire enrichir les clients, enrichir les populations de tous les produits et services que la Sonatel peut offrir. C'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, notre combat n'est pas envers les Sénégalais, que nous, aujourd'hui, nous sommes en train de lutter justement pour que Sonatel continue à être ce fleuron dans l'économie nationale et appeler vraiment tous les Sénégalais à pouvoir adhérer à notre lutte parce que nous pensons que les fruits, la richesse de Sonatel ne devraient pas servir exclusivement aux actionnaires qui sont la France. Nous oeuvrons, nous travaillons pour un Sénégal prospère, pour des clients prospères, pour des clients heureux, pour une économie encore plus rentable et un numérique qui soit vraiment de qualité. Et pour cela, nous appelons les Sénégalais à s'approprier la Sonatel parce que la Sonatel n'est pas comme ça.